Bonjour à tous, je m'appelle Léonard de Vinci et je suis artiste, scientifique et aventure italien, un des plus connus de l'époque de la Renaissance. Peut-être vous me connaissez pour mes œuvres La Jaconde ou La Seine. J'ai vécu dans le XVIe siècle, principalement en Italie, mais aussi j'ai passé quelques années en France. Dans ce temps, j'ai vécu dans le château Claude-Lucé et j'ai eu le plaisir de connaître un homme magnifique qui m'a ramené en France et a soutenu mon art. Cet homme, le roi François Ier a eu une grande influence sur ma vie et sur l'art et l'architecture en général. Il est important de comprendre pourquoi François aimait l'art et l'architecture autant pour comprendre pourquoi il les soutenait. Une grande influence sur l'importance de l'art pour lui était son éducation. Quelques nouvelles idées de la Renaissance italienne ont commencé à se diffuser en France. Sa mère avait une grande admiration pour la Renaissance italienne et quelques de ses tuteurs comme François Desmoulins de Rochefort et Christophe Delangueux étaient attirés à ces nouvelles idées. Donc, ils ont essayé d'intégrer ces idées et des idées de l'humanisme dans son éducation. Avant l'époque de la Renaissance, tout évoluait. La chute de Constantinople a causé des intellectuels et artistes à fuir en Italie où ils ont fromé des communautés. À cause des guerres d'Italie, les rois français ont voyagé beaucoup en Italie et c'est pour cette raison que les idées de la Renaissance sont venues en France. De plus, l'art et l'architecture gothique avant la Renaissance étaient influencés par la religion. Et à cette époque, les gens commençaient à questionner l'église et la religion. Aussi, il n'y avait pas beaucoup de peinture et d'art dans la cour et les châteaux royaux ou des endroits en général. Donc, il est très important pour François d'augmenter leur importance. Le patronage de l'art et l'architecture de François était très important parce qu'il a changé l'importance de l'art et l'architecture et a aidé la Renaissance française à se développer. Il a attiré des artistes italiens comme moi, Fiorentino Rosso, Benvenuto Cellini et Le Primatis en France, où nos œuvres ont changé le style d'art. Les artistes pouvaient être plus libres avec leur expression dans l'art et l'art est devenu plus significatif et divers. La vie en général est devenue plus colorée et vive parce que les peintures et d'autres styles d'art étaient plus présents dans les châteaux et dans d'autres endroits. L'art était définitivement plus célèbre à cause de François. Son influence sur l'architecture était peut-être la plus merveilleuse. Certains de plus beaux et magnifiques châteaux et bâtiments comme le château Chambord, de Louvre et Fontainebleu ont été construits avec son aide. J'ai passé la dernière partie de ma vie avec François et en fait, je le considère comme un fils. Malgré mon grand âge, je m'amusais beaucoup avec lui. Il avait une vie sociale très vive et contagieuse. Chaque jour, il avait une nouvelle femme dans ses bras. Souvent, j'ai surpris des conversations du personnel du château qui pensaient que son comportement était honteux. Cependant, je pense que les liaisons et les fêtes étaient nécessaires pour sa créativité. Les femmes l'inspiraient et j'ai perçu qu'il produisait les meilleures œuvres quand il était le plus social. Maintenant, je vais parler de mon art et de mes peintures et aussi autres l'art que j'ai observé et comment cela a changé en France. Quand je suis arrivée d'abord, je dois dire que tout semblait étend et ennuyeux. Je ne pouvais pas trouver beaucoup d'art et l'art que j'ai trouvé était trop simple ou sombre. Quand nous apportions nos styles d'art, les choses commençaient à revenir à la vie. L'art est devenu plus intéressant et les gens vraiment voulaient le voir. Je suis particulièrement fasciné avec l'architecture et les châteaux magnifiques que François et moi aussi aidaient de créer. Si vous n'aviez pas visité le château Chambord, il faut que vous y alliez. Niché dans la vallée de la Loire, ce château est l'incarnation de l'architecture de la Renaissance. La construction était difficile. Je me souviens beaucoup de fois que je ne croyais pas qu'on le finirait. Mais quand je faisais des promenants autour du Chambord de temps en temps, je pense qu'il valait vraiment la peine. Il y a centaines de chambres et déjà dits magnifiques. N'oubliez pas le grand escalier à double hélice que j'ai dessiné. Vous serez sûrement stupéfait. Je suis allée souvent au sommet de la tour de lanterne, où je voyais une vue incroyable, et où j'ai reçu l'inspiration pour mon art. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il est difficile de trouver quelqu'un qui a eu une influence comme François Ier, particulièrement sur l'art et l'architecture. Mais on peut penser au pape Francis, qui est un personnage très influent dans le catholicisme, et il est un patron d'art et d'autres idées. Il a dit que l'art exprime la beauté de la foire. C'est une personne avec pouvoir comme François Ier. Quand les personnes avec pouvoir soutiennent des idées, l'importance de ces idées en général augmente. Aussi, on peut penser à Steve Jobs ou Bill Gates, deux hommes qui ont vraiment amélioré la technologie avec leurs idées, comme François a changé l'art et l'architecture. Dans le domaine de la musique, nous avons quelques figures comme Michael Jackson qui sera toujours dans nos mémoires pour son influence sur la musique. Alors, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les contributions de François à l'art et l'architecture étaient importantes pour le développement de la France. L'augmentation de l'art et l'architecture apportait plus de créativité et d'expression. Les gens étaient plus capables d'exprimer leurs idées et pensées et aussi, il n'y avait plus d'intérêt et de curiosité pour les choses intellectuelles. Aujourd'hui, les œuvres d'art et d'architecture influencées par François sont toujours présentes partout en France et continuent d'influencer l'art et l'architecture contemporaine. Elles sont importantes pour le tourisme et bien pour la culture et l'histoire françaises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !